Je voudrais comme moi-même le message tel que j'entends le faire passer. Autrement dit, pour moi, pour le moment, c'est la forme, c'est ce qu'il y a de mieux pour m'exprimer, la peinture ou la sculpture. Oui, à propos de cette sculpture et de l'ensemble de toutes les sculptures que nous allons voir, la construction est la même. Et nous sommes en train de vouloir mettre en exergue la face humaine telle qu'elle est ici, en même temps la face de la bête. Ensuite, et en descendant, nous avons la partie ventrale qui est bien entendu percée d'un grand trou tel que nous sommes en train de voir, un peu mystique. Et ensuite, vers le bas, les pieds et puis surtout ce trou qui consiste, n'est-ce pas, à garder les décorptions et toutes les mixtures, n'est-ce pas, qui viennent de la nature pour rendre la sculpture évolutive. Pourquoi évolutive ? Selon Pascal Quinfac, quand la sculpture est livrée à certains utilisateurs, l'oeuvre devient active. Ces personnes commandent tous signes incrustés dans la sculpture des volontés qui sont respectées à court ou à long terme. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Devant certains faits mystérieux, nos esprits rationnels sont déroutés. En effet, ici, l'animal peut avoir une affinité particulière avec un individu ou un groupe ethnique. Certaines personnes peuvent se transformer en bêtes. Les sculptures de Pascal Quinfac sont de véritables totems. La représentation d'un état intermédiaire entre l'homme et l'animal. Musique douce Ces objets peuvent rentrer en fonction dans des réunions et des cérémonies spécifiques, Même si la peinture n'a pas une aussi grande emprise dans la société, Certaines toiles s'inspirent également du concept totémique. Musique douce Oui, la traversée de la Sénaga consistait à voir comment un homme, et dans le temps, il n'y avait pas de pont, Comment un peuple arrivé, n'est-ce pas, devant une difficulté, trouver une solution immédiate. C'est-à-dire que, de par les alliances totémiques, par exemple, entre l'homme et la bête, Il a pu les utiliser pour pouvoir vraiment faire traverser son peuple, Qui va d'un bord à un autre, je dirais, sans difficulté. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit de voir que l'homme, lui-même, en tant qu'humain, c'est-à-dire, on le voit, c'est tout un chacun qui peut le voir, Peut, par son alliance avec les animaux en brosse, peut donc se transformer, n'est-ce pas, à volonté, Et, pour ce cas précis, il se transforme alors en piton. Alors, il s'est transformé en piton, et il est devenu un pont sur lequel, effectivement, le peuple a traversé. Alors, c'est là, alors, l'illustration du concept totémique, c'est-à-dire, on ne se transforme pas en bête, gratuitement, ainsi, mais non, C'est pour remplir des fonctions bien précises dans une communauté. Et, il serait, hélas, malheureux de pouvoir vraiment les utiliser à d'autres fins. Mais, le concept, c'est l'utiliser à bon escient, pour que la communauté puisse en bénéficier d'une façon ou d'une autre. La magie constitue une inspiration artistique pour Pascal. Il utilise ses pinceaux pour mieux comprendre ses mystères. La magie est très importante dans mes œuvres, pour une raison aussi simple qu'on peut, par exemple, l'appréhender. C'est-à-dire, il y a un acteur qui est quelque part, puis il y a des conséquences qui sont palpables, quelques heures après. Alors, ma peinture essaie de retracer ces choses. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, à ne prendre qu'un ou deux exemples dans mes préoccupations. Quand, par exemple, je suis dans le village, je rencontre bien des gens, des notables, qui ont des alliances, n'est-ce pas, particulières avec, par exemple, la panthère. Alors, ce dernier, je me demande comment, lui, il peut être un homme et en même temps la panthère. Ah là, grand mystère. Et justement, à travers mes œuvres, tout de suite, cette découverte est palpable. Et il se trouve que, quand on regarde même le thème que j'ai développé entre-temps, c'est-à-dire la traversée de la Sanaga, il se trouve que le chef, le chef de la communauté Béti, qui conduisait son peuple à la partie de Mans pour traverser la Sanaga, avait l'alliance totémique avec le Python. Or, ce dernier, il a fallu qu'il se transforme en pont pour faire traverser son peuple. Alors, devant ce grand mystère et avec les pinceaux, je me dis que ça, il y a quelque chose à dire et c'est ça que j'essaye de dire. Dans quel état d'esprit dire toutes ces choses ? L'artiste est-il pris par l'exaltation d'une inspiration soudaine ou par une réflexion longtemps mûrie ? L'état d'inspiration, à mon avis, se situe sur plusieurs plans. C'est-à-dire, au moment où l'on est inspiré par quelque chose, on est frappé par quelque chose de particulier, eh bien, on peut ne pas se retrouver, on ne peut ne pas être, n'est-ce pas, à ce moment-là dans son atelier. À partir de ce moment, on utilise les moyens de bord. Et à l'époque, quand j'étais encore à Paris, entre deux métros, ou bien entre deux destinations, j'utilisais facilement l'étiquette de métro pour pouvoir vraiment arrêter en forme ou bien en signe une inspiration qui, longtemps après, est exploitée à l'intérieur d'un atelier. Oui. Donc, l'état d'esprit quand on prend son pinceau est le suivant. C'est-à-dire, une fois qu'on a arrêté ces instants les plus figurants en question, eh bien, on les met sur un support. Parfois, on est déçu à la suite, n'est-ce pas, des premiers jets de travail, c'est-à-dire, on a peint, l'on a peint, n'est-ce pas, toute la journée, ou bien pendant les deux jours ou une semaine. Et on se rend compte, n'est-ce pas, que tout ce que l'on a fait ne répond pas à la grandeur de ce message que l'on a eu, n'est-ce pas, dans le cœur. Et à partir de là, tout de suite, il ne reste plus qu'à passer un coup de blanc sur l'ensemble de la toile pour recommencer, être exigeant jusqu'à ce que, eh bien, les couleurs utilisées produisent, n'est-ce pas, les tons qui correspondent au degré ressenti du message tel que l'on l'a reçu. Ce qui est prévu au départ, ce sont des signes, mais l'imprévisible, alors, c'est la peinture, c'est-à-dire les tons qui vont pouvoir soutenir, c'est...